Ma petite soeur, voici 5 choses que si un homme te demande, tu le raisons une fois. S'il ne comprends pas, bats-le. N'aie pas peur. Écoute attentivement ceci. C'est la dernière fois que je fais ce genre de vidéo. Premièrement, le pacte de sang. Ma petite soeur, le jour qu'un homme te demande ça, dis-lui que mon frère, même si tu me drogues, je ne devais jamais faire ça. S'il perd une deuxième fois, dis-lui que c'est fini papa. Tu le bloques de partout. C'est dangereux, c'est satanique. Renseignez-vous bien sur ce genre de pratiques. Un homme qui t'aime ne doit pas te demander ça. Une femme qui t'aime ne doit pas te demander ça. C'est trop diabolique. Deuxièmement, la sodomie. Un homme te demande ça un jour. Que ma chérie, je peux te faire l'amour par derrière. Dis-lui que papa, commençons par toi. Une façon de lui dire que je ne fais pas ça. Et s'il persiste encore un jour, dis-lui que mon frère s'est fini entre nous. Je le supplie avec toi. Bas-le, n'aie pas peur. Troisièmement, je lis parce que ce que je vais dire là, beaucoup d'hommes le font. Et beaucoup de femmes s'aident après pleurs. La nudité. Que bébé, envoie-moi tes photos nues. Envoie-moi un filmé un peu comme ça. Tiens, à voir ma petite. Un homme qui t'aime, respecte ton corps. Le corps de la femme est sacré. Un homme qui t'aime ne te demande pas ce genre de choses. Laissez-moi vous dire un truc. Quand un homme te demande trop ça, il t'aime pas. Quand tu es avec une femme, même si c'est une relation à distance, n'envoie pas ma petite. Dis-lui que papa, je n'envoie pas ça. S'il persiste mieux, elle veut vous séparer. Ne filme jamais ton corps pour envoyer un homme. Parce que demain là, quand ça se retrouve sur les réseaux, c'est toi qui pleures. Lui, c'est un homme. La femme est plus exposée. Attention. Quatrièmement, un homme qui tout le temps veut t'amener à l'hôtel. Dis que mon frère, tu m'amènes à l'hôtel tous les jours comme ça, il ne connaît pas où tu vis. S'il ne veut jamais t'amener chez lui, maman parle, c'est un mari. Il est marié. S'il ne veut jamais t'amener chez lui, sache qu'il est marié. Donc si tous les jours, il t'amène à l'hôtel. Dis que mon frère, tu vis en famille, je suis d'accord. Mais allons seulement, je veux saluer ta famille. Ou allons seulement, tu dis que c'est ta colère, que tu veux me donner l'eau à boire. S'il ne veut pas faire ça, il est marié. Sois catégorie, n'accepte plus certaines bêtises. Et cinquièmement, un homme qui te demande d'arrêter tes études, d'arrêter ton travail, il te pose la condition, non, arrête de travailler. Ma petite seule là-bas, ne le convainc pas. Parle directement. Tu as compris ? N'essaie pas de le raisonner. Travailler. Au revoir.